... Construction du troisième pont, les commerçants se frottent les mains sur le chantier. En Centrafrique, colère des organisations humanitaires face à l'inaction de la communauté internationale. Et puis en Turquie, le parc Djezi demeure le bastion de la fonde anti-gouvernementale. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire en quête d'une jeunesse citoyenne. Pour arriver à ses fins, le ministère de la Promotion de la Jeunesse se donne les moyens, tenu donc d'un camp de formation à Grand Bassam avec l'appui du PNUD. Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire, un pays émergent à l'horizon 2020. Une ambition qui nécessite l'implication de tous pour sa réalisation. La jeunesse, qui représente les trois quarts de la population, est la force motrice de ce développement. Pour un renforcement de ses compétences afin de réussir sa mission, tenue d'un atelier de formation. Objectif, transformer les leaders des organisations de jeunesse en véritables agents de développement. Une initiative du PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Le gouvernement du Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, vous raconte toujours ce qui est en son pouvoir pour que la promesse de ce camp de formation devienne des réalités tangibles. Les leaders des jeunes ont eu cinq jours pour approfondir leur sens de la responsabilité et la prise d'initiative à travers des actions citoyennes. Nous, leaders de jeunesse, nous maintenant qu'à commune, l'organisation de jeunesse du district d'Abilien et de la commune de Cain-Bassavre, approfondir conscience de l'importance de notre engagement dans le processus de développement pouvant favoriser l'émergence de la croix qui va améliorer les humains. Jeunes leaders d'organisations communales, représentants de services sociaux-culturels des mairies et fêtières d'organisations de jeunesse, ensemble, à ce camp de formation. Un moment pour réfléchir en synergie et ainsi jeter les bases du départ nouveau pour une nouvelle jeunesse ambitieuse, dynamique et respectueuse des valeurs citoyennes. Signature de deux accords entre l'Université Félix Oufouet-Boigny et deux institutions supérieures italiennes, le consortium interuniversitaire et l'institution supérieure Mario Belot, un partenariat qui vise à renforcer l'innovation et la recherche au sein de l'Université Ivoirienne. Ami Konga. Les attentes socio-économiques et culturelles des Ivoiriens sont nombreuses. Les chercheurs cherchent, mais la plupart des résultats de leurs recherches restent dans les placards. Une situation qui interpelle les autorités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. D'où la signature de deux accords entre l'Université Félix Oufouet-Boigny de Cocody et deux institutions italiennes, le consortium interuniversitaire international et l'instituto supérieur et Mario Boella. Il faut rappeler que l'ex-ESIE de Benjaville est déjà un pôle scientifique et d'innovation. Cette école va booster le développement des projets innovants, transformer les idées novatrices et les résultats de la recherche en produits et services commercialisables. Toute chose qui va stimuler la croissance économique ivoirienne. Le Parlement au sein de la conception de la nation. C'est le thème de la 39e Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient en ce moment même ici à Abidjan. Les travaux de cette session ont été ouverts ce matin par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'était également en présence du président de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et de près de 300 délégués. Le président de l'OIF, qui est le président Abdou Diouf. Simon Abel Labiou est le nouveau président de Lions Club Abidjan Pyramide. C'est le cinquième président de ce club service qui fait de la lutte contre la pauvreté sans cheval de bataille. Hamza Diaby. La cloche et le maillet qui passent d'une main à une autre, tout un symbole. Je voudrais souhaiter au club Abidjan Pyramide un plein succès après cette passation de charge et surtout adresser toutes mes félicitations pour cet avancement effectif. Le lion Simon Abel Biouf succède ainsi au paste-président, le lion Angéline Brouf, à la tête du Lions Club Abidjan Pyramide. En général, on dit, soit le changement que tu veux dans le monde. On a autour de nous des gens qui souffrent, des communautés défavorisées, des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école, des décès infantiles, des femmes qui meurent à l'accouchement. C'est tous ces challenges que nous avons l'intention de relever. Cette cérémonie, une occasion également pour l'association d'introniser six avanées à Foussiata et Rita Katou, deux nouveaux membres. Crééé depuis juin 2009, le Lions Club Abidjan Pyramide a pour objectif d'aider les personnes dans le besoin. C'est un démembrement du Lions Club international, l'association bénévole et caritative la plus répandue au monde, avec 1,4 million de membres. Rendons-nous à présent sur le chantier du troisième pont, le pont Henri-Economédier. Si les travaux de cet ouvrage créent d'énormes désagréments aux automobilistes, eh bien pour les commerçants ambulants, c'est le lieu de faire de bonnes affaires. Franck Coadion. Commune de Marcoury, Carrefour, Milmaquis. Des fils de voitures ralentissent le déplacement. En cause, les travaux du troisième pont. Une situation qui déplaît fortement aux automobilistes et aux passagers. C'est très pénible parce que moi, j'en prends cette voile à chaque jour en allant à l'école. Toutes les fois, c'est comme ça. Eux, ils ont dit deux ans, peut-être que ça, on peut rester dedans pendant deux ans, deux ans et demi, trois ans. Ça dépend des travaux, si ça avance, tant mieux pour nous, mais au cas où ça n'avance pas. On peut rester dedans pendant beaucoup d'années encore. Depuis trois mois, ces blocs de béton rétrécissent à la chaussée sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Ce qui semble de nature à créer du désordre. On ne sait même pas où il faut passer. Que ce soit à Marcoury, que ce soit en zone 4, c'est la même chose. Vraiment, il faut peut-être un temps fou ici. Si pour certains, les profits de la réalisation de l'ouvrage se mesurent encore dans le temps, pour d'autres, ces travaux offrent bien davantage, mais encore, faut-il aimer le goût du risque. Occasion de faire du gain pour les vendeurs à la sauvette, mais aussi pour les commerçants installés sur le site, la galère est loin d'être terminée, quoique conscient de l'enjeu économique de l'ouvrage. En réalité, quand nous sommes délogés ici, aujourd'hui, on ne sait pas où aller. Si nous ne sommes pas contre le développement, nous sommes d'accord avec ça, tout à fait d'accord avec ça. Mon demande est un peu de songer à la jeunesse. Cette infrastructure longue de 1,6 km est un point à payage à Modern, assorti d'un échangeur à trois niveaux qui sera construit sur 27 mois et ouvert à l'exploitation au dernier trimestre de l'année 2014. D'ici quelques mois, ces complaintes et longues files d'embouteillage se dissiperont et laisseront place à coup sûr à la fierté d'abriter l'une des plus belles architectures de l'Afrique de l'Ouest, mais pour l'heure, à chacun son lot de consolation. Hors de chez nous, la tâche se complique. Pour le premier ministre égyptien, l'économiste libéral Azem Beblaoui, alors que la situation peine à se calmer dans le pays, les frères musulmans refusent d'entrer au gouvernement. Un partisan du président égyptien déçu, il ne compte pas, et je cite, « pactiser avec des pouchistes ». Du mouvement, place Taksim et parc Djezi, c'est en Turquie, c'est au lieu de la contestation en Turquie, sont fermés, ouverts de façon intempestive. Alors les partisans, les anti-gouvernementaux, refusent ces pratiques. Les enfants ont repris possession des balançoires. Une matinée paisible au parc de Djezi, qui tranche avec une nouvelle nuit de violentes manifestations anti-gouvernementales. Car le parc d'Istanbul reste le bastion de la fronde contre le gouvernement turc, et les habitués des lieux ne comprennent pas les fermetures intempestives du parc au gré de la contestation. « Nous ne comprenons pas pourquoi ils n'arrêtent pas d'ouvrir et de fermer le parc, comme un robinet. Cela n'a pas de sens. » Le parc est resté interdit au public après sa dernière évacuation musclée le 15 juin. La première intervention policière violente, fin mai, contre des militants écologistes opposés au projet d'aménagement de la place Taksim, s'était transformée en un vaste mouvement de protestation politique contre le gouvernement islamo-conservateur. Durant trois semaines, deux millions et demi de personnes sont descendues dans les rues de 80 villes du pays. Alors quand le parc a rouvert lundi après-midi, le gouverneur d'Istanbul a aussitôt mis en garde contre de nouvelles manifestations. « Écoutez, ceux qui s'écartent de la loi et pensent qu'ils peuvent se conduire n'importe comment, sans tenir compte des lois, ne seront pas autorisés à le faire. On leur dira « Vous êtes obligés d'obéir à la loi. » » Mais très vite, les manifestants ont afflué pour célébrer la reconquête du parc. « Ce parc a toujours existé, il nous appartenait et il va continuer d'exister car c'est le parc du peuple. » Deux heures plus tard, les forces de l'ordre évacuaient de nouveau les lieux et embouclaient l'accès. Comme samedi soir, d'importants effectifs se sont déployés autour de la place pour repousser les contestataires à coups de canons à eau et de gaz lacrymogènes. Les échauffourés se sont poursuivis tard dans la nuit. Plusieurs personnes ont été interpellées et un manifestant grièvement blessé. En Centrafrique, les organisations non gouvernementales et les associations humanitaires sont en colère. Elles dénoncent le peu d'intérêt selon elles, en tout cas des organismes internationaux pour la population. Une population en proie à la misère depuis le coup d'état qui a porté les rebelles du Séléka au pouvoir. Oublié des médias, depuis le renversement du président Bozizé, la Centrafrique s'enfonce dans un chaos inquiétant. La situation humanitaire est catastrophique. Cinq ONG présentes en RCA, Médecins sans frontières, Médecins du monde, Solidarité internationale, Aide médicale internationale et Action contre la faim, ont donc décidé de s'unir pour dénoncer l'insuffisance de la présence des Nations unies sur le terrain et le manque de financement. On réclame entre autres, dans l'immédiat, ça prend un investissement plus important des barrières de fonds pour permettre aux ONG, pour l'instant en tout cas d'urgence, de rétablir le minimum de soins, que ce soit au niveau de la vaccination ou au traitement des maladies endémiques, pour l'instant épidémique, tel le paludisme. Depuis le coup d'état de la Séléka en mars dernier, c'est l'insécurité qui règne en Centrafrique. Les hôpitaux et les centres de santé ont été pillés, du coup la majorité des Centrafricains n'ont plus accès aux soins de santé. Le nombre de cas de paludisme a considérablement augmenté. A cette situation sanitaire s'ajoute le problème alimentaire. Avec l'insécurité, les champs ont été abandonnés, les stocks de céréales volés. Sur place, les ONG font ce qu'elles peuvent, mais l'insécurité est un véritable frein à leur action. Ce que nous observons, c'est que les pillages, le racket et une monnaie courante dans le pays, et nous ne voyons pas aujourd'hui comment le Séléka serait en capacité demain de faire régner l'ordre dans le pays. Donc à terme, si cette situation perdure, quelle est la solution, si ce n'est qu'une intervention extérieure au pays, afin de faire régner l'ordre et la sécurité ? Pour les ONG, la Centrafrique ne doit plus être abandonnée à son sort. Elles attendent de la communauté internationale un investissement rapide et à long terme, pour éviter une grave crise humanitaire. Et puis l'Afrique du Sud, pour terminer, l'Afrique du Sud, où Nelson Mandela est toujours dans un état critique mais stable. Il était à son chevet il y a de cela quelques jours. Denis Golbert, un de ses anciens compagnons de prison, témoigne. Depuis que Nelson Mandela est entre la vie et la mort dans cet hôpital de Pretoria, les informations les plus contradictoires ont été publiées sur son état de santé. Les dernières, alarmantes, sont apparues la semaine dernière au moment de la querelle familiale à propos des ossements de trois enfants de Madiba. Un certificat médical, présenté devant la justice et divulgué par la presse, révélait que Mandela était dans un état végétatif, c'est-à-dire dans un semi-comma. Un vieux camarade de lutte, Denis Golberg, emprisonné comme lui une vingtaine d'années à Robben Island, lui a rendu visite la semaine dernière. Voici son témoignage. Je l'ai vu cela fait aujourd'hui une semaine. Évidemment, c'est un homme très malade, dans son lit à l'hôpital, avec un tube qui descend dans ses poumons, ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas parler. Mais il était capable de me répondre lorsque je lui parlais. Je lui ai dit qui j'étais, juste pour lui rappeler, parce qu'il était en train de dormir. Il s'est réveillé, m'a regardé, il a tourné la tête vers moi, je lui ai parlé pendant 5-6 minutes au sujet de mon action pour les jeunes au Capre. Il m'a semblé qu'il essayait de parler, ses mâchoires bougeaient, mais aucun son. Sans aucun doute, au moment où je l'ai vu, il y a une semaine, il n'était absolument pas dans un état végétatif, car il me répondait. Le gouvernement lui-même a démenti les informations contenues dans le certificat médical. Les visiteurs continuent d'affluer devant la médiclinique de Pretoria pour souhaiter un bon rétablissement à Nelson Mandela. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très, très bon après-midi à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !